gloire à dieu si vous croyez que votre solution là ce soir je dis gloire à dieu merci pasteur nathanael nous avons vraiment joué nous avons adoré ensemble comme le béni que je bénis votre ministère au nom de jésus est ce que vous êtes là où êtes vous est ce que je peux vous voir quelque chose de grand va vous arriver dans votre vie père nous te remercions ce soir nous bénissons ton nom nous savons que ta puissance ne faillit jamais la puissance pour sauver la puissance pour guérir la puissance pour délivrer et la puissance pour affranchir libérer les caltifs manifeste dans chaque vie ce soir au nom de jésus confirme ta puissance miraculeuse dans chaque vie ce soir nous te remercions pour l'exhaustement au nom de jésus nous prions que dieu bénisse vous asseoir ce soir je veux vous présenter un message très simple direct et j'espère que ce sera aussi court parce que ce soir nous parlons de jésus quelqu'un crie jésus hébreu chapitre 13 lisons le verset 8 hébreu 13 verset 8 jésus christ est le même hier aujourd'hui et éternellement qu'est ce que ça veut dire jésus christ le même qu'est ce que ça veut dire jésus qu'est ce que ça veut dire au présent et ensuite pour toujours éternellement dans l'avenir jésus christ le même dans le passé profond dans le présent et dans l'avenir infini jésus christ le même quel que soit ce qu'il a fait pas le passé aujourd'hui il est le même encore il est tout capable de le faire il le fera dans ta vie je veux que tu me donne un amen de ce lieu alors qu'elle dit jésus christ le même hier aujourd'hui et éternellement cela veut dire avant que le monde commence il était hier le monde est présent aujourd'hui et le monde est venu christ ne change jamais sa puissance son action sa gloire les possibilités de son nom demeurent les mêmes et quand il dit jésus christ est le même hier aujourd'hui et éternellement hier ceux qui étaient de qui nous ont précédé ceux qui étaient des péchés les a sauvés ceux qui étaient malades il les a guéris hier dans les âges passés au moment il a vécu avant notre naissance il a fait tout fait à merveille et aujourd'hui aujourd'hui en ce présent aujourd'hui dans je joue particulièrement dans ta vie dans ta famille dans ta localité dans toutes les communautés aujourd'hui ce qu'il a fait hier quand on n'était pas là aujourd'hui que nous sommes maintenant vivants il le fera et il dit et éternellement cela veut dire après que nous aurons quitté la terre et que nous irons dans l'éternité nous le verrons face à face et nous étudieras tu es toujours le même le la même puissance la même gloire la main la main la même manifestation c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de le thème est hier aujourd'hui et éternellement ça c'est le thème du message la solution divine est venue je regarde quelqu'un là-bas cette solution divine vena de jésus vena de la main de jésus hier aujourd'hui et éternellement le même cette solution viendra sur ta vie au nom de jésus maintenant hier premièrement l'expiation achevée hier nous n'étions pas là il a fait en ce moment il nous a aimé il s'est donné pour nous il a versé son sang l'expiation accompli hier aujourd'hui deuxièmement l'abondance assuré l'assurance de joie l'abondance de la joie pour toi l'abondance de la paix pour toi aujourd'hui ce soir je n'entends pas ton amène à l'abondance du salut pour toi ce soir au nom de jésus hier l'expiation accompli c'est fait aujourd'hui l'abondance est assuré et demain pour éternellement pour toujours l'anxion qui demeure cette anxion qui brise les juges l'anxion qui balaie toutes les afflictions du diable de ta vie cette anxion est là ce soir et elle sera pour toujours et quand nous allons commencer à prier cette anxion qui demeure toujours viendra dans ta vie ce soir et elle va briser le jug de ta vie est ce que c'est de toi que je parle là bas ça va t'arriver premier point donc hier l'expiation accompli voyons jean chapitre 19 13 en jan 19 30 c'est ce qu'il a fait en son temps c'est notre hier dans le passé et pas le passé l'a fait et il se sera accompli dans ta vie aujourd'hui au nom de jésus dès que jésus reçu le vinaigre il dit tout est accompli c'est fait c'est accompli c'est fait qu'est ce que c'est quoi et l'expiation tous ont péché jean 19 30 tous sont privés péché on sont privés de la gloire de dieu parce que dieu nous a tellement aimé il s'est donné pour nous et il s'est donné pour que tous tes péchés soient effacés pour que tout le mal de ta vie soit ôté toute la condamnation que tout soit ôté et la punition pour le péché de ta vie il a tout effacé complètement pour ne plus s'en souvenir au nom de jésus parce que jésus christ a dit tout est accompli qu'est ce qu'il voulait dire par là la rédemption tout le salut tout la délivrance tout la guérison tout cette seule chose de tout le besoin de ta vie tu ne peux pas t'aider et personne ne peut t'aider et j'ai ce qui ça dit il faut tout ramasser les problèmes du péché les problèmes de la maladie les problèmes d'infimité les problèmes d'impossibilité de ta vie rassemble tout dans un sac et remets ça jésus christ sa safté accompli le péché annulé la maladie guéri l'infimité ôté l'impossibilité tout détruit de ta vie alors tu diras au seigneur je me rappelle ceci mais ça dans le sac encore je me rappelle de la marchance mais ça dans le sac je me rappelle des joues mais ça dans le sac je me rappelle de toutes les puissances de tatan qui me tourmente ma vie mais ça dans le sac tout est accompli j'ai dit tout est accompli tout est cela veut dire en ce moment là quand tu penses à jésus ce qu'il était il est et le sera toujours ainsi donc hier on a dit c'était deux semaines c'était des millénaires passés c'était et aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est il est un sauveur il était sauveur mais il est sauveur il est au guérisseur il était guérisseur il est toujours le guérisseur le libérateur il était le libérateur il est toujours le libérateur alors tout ce qu'il parfois vous savez quand les gens du monde nous sommes des êtres humains ce n'est pas une chose négative nous tous qui sommes dans le monde quand nous fabriquons quelque chose quand nous créons quelque chose quand nous faisons quelque chose cette chose peut vieillir ainsi c'était bon maintenant c'est déchiré maintenant c'est mauvais est-ce que peut-être quelque chose ce que jésus a fait en ce moment c'était c'est à demain toujours c'est toujours disponible et ce sera toujours donné le salut est toujours disponible aujourd'hui le pardon est toujours disponible aujourd'hui tout ce qu'il a fait c'est le mot accompli aidez moi à crier accompli pour que tout soit fait pour ton salut tout est accompli ce n'est pas que je dois amener encore de l'huile sainte pour ajouter non c'est accompli je dois peut-être rouler par terre pour avoir ce salut mon frère c'est accompli je dois aller faire un péril raïsien pour être rassuré du salut c'est accompli j'ai dit c'est accompli bon je dois être guéri peut-être je vais jeûner 21 jours 40 jours pourquoi c'est accompli ça c'est l'expiration et je me suis félicitation pour toi ce soir c'est accompli pour toi la calamité est terminée la captivité est terminée et le lien du péché est achevé terminée de ta vie au nom de jésus je vous ai dit ce qui est accompli l'expiration accompli romain 5 à romain chapitre 5 verset 11 romain 5 verset 11 et non seulement cela mais encore nous nous glorifions en dieu par notre seigneur jésus christ par qui nous pour par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation l'expiration c'est accompli et ce soir le seigneur ôtera ta culpabilité je n'ai pas entendu ton amène il va ôter tes péchés il va ôter toutes mauvaises choses de ta vie au nom de jésus tout ce qui s'interpose entre toi et le ciel et dit je vais au ciel je marche sur la voie du ciel et tu viens à un obstacle tu dis oh c'est quoi ça ceci va pas me permettre d'aller au ciel c'est pourquoi jésus a dit tout est accompli tout obstacle sur ton chemin maintenant au ciel tout est accompli toute impossibilité pour aller au ciel tout est accompli toute la culpabilité toute la condamnation et tout ce que satan te disait à toi parmi les gens tu veux aller au ciel aussi et ce que tu as fait regarde ceci il va te ramener les images de tu as fait tel tel en demi tel tel est ce que tu as fait et tu penses que toi tu veux aller au ciel il a tout noté contre toi ça c'est pourquoi jésus a dit tout ce tout ce qui a enregistré à accompli est ce que tu es là bas accompli crier crie le accompli c'est accompli au nom de jésus premièrement l'inspiration accompli deuxième point l'abondance assuré l'abondance assuré rappelle toi jésus christ le même hier aujourd'hui et éternellement voyez jean chapitre 10 verset 10 jean chapitre 10 verset 10 le volant ne vient que pour dérober et gorge et détruire hier je vais pas d'hier 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 le passé dans le jardin d'éden c'était le hier certains étaient venus comme un serpent et il a discuté avec eve et la a convaincu eve que prenne le fruit interdit il est venu pour voler il y avait la joie avant qu'il ne vienne il y avait la paix avant qu'il ne vienne il y avait la vie éternelle avant qu'il ne vienne le privilège avant qu'il ne vienne la communion avec le seigneur avant qu'il ne vienne il est venu pour dérober et dès qu'il est venu eve et adam la joie était partie la communion était partie et toute l'excitation la communion avec le seigneur tout est parti il est venu pour dérober et gorge et c'est pourquoi est entré c'est pourquoi la mort est entrée et la mort il règne partout parce que le voleur est venu pour dérober et gorge et détruire voyez toutes les destructions du monde toutes les destructions dans les familles les destructions autour de nous dans le monde à cause du diable mais j'ai ce que ça dit je suis venu il est venu j'ai dit je suis il est venu le sauveur est venu le seigneur est venu le libérateur est venu rappelez-vous hier voyez cet homme il était si paralysé il ne pourrait pas marcher quatre personnes ont dû le porté parce qu'il était si lourd et il est venu à la porte ils n'ont pas pu trouver le chemin et ensuite ils sont montés sur le toit de la maison et ils ont déchiré le toit et ils sont fait descendre le monsieur cet homme devant jésus christ et jésus christ a dit le seigneur n'a même pas permis d'attendre longtemps ils ont condamné il n'a pas roulé par terre n'a pas versé de l'âme jésus a dit mon fils tes péchés te sont pardonnés c'est ce qu'il a fait hier c'est ce qu'il va encore faire aujourd'hui c'est ce qu'il a fait dans le passé c'est ce qu'il va encore faire pour toi aujourd'hui parce que tout ce que le diable a volé de ta vie ça reviendra aujourd'hui la vie reviendra dans ta vie le pardon viendra pour toi et la joie du salut viendra dans ta vie au nom de jésus le seigneur dit le voleur ne vient moi je suis l'opposé il a volé il a ôté moi je viens vous donner il vient pour te donner il vient pour te donner et il dit je suis venu pour qu'ils aient la vie la vie où es-tu la vie vient pour toi la vie éternelle elle vient pour toi la vie abondante vient pour toi la vie surnaturelle vient pour toi je suis venu je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle soit comment et qu'elle soit comment dites moi tu vas sauter de joie vivant l'excitation va remplir ta vie la puissance dans ta vie les prières exaucées dans ta vie la solution divine dans ta vie au nom de Jésus je suis venu hier il était venu aujourd'hui il est toujours là là où deux ou trois trois cents deux cents trois mille trois cent mille mille ou cent mille partout là ils sont rassemblés à mon nom je suis là au milieu d'eux le guérisseur est à tes côtés là-bas le libérateur est à tes côtés là-bas et le libérateur va totalement te libérer ce soir au nom de Jésus je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance si tu es né de nouveau déjà ne dis pas c'est pour ceux qui ne sont pas né de nouveau non plus de vie abondante vient pour toi une vie plus heureuse vient pour toi une vie élevée vient pour toi au nom de Jésus tu ne peux pas venir en la présence du Seigneur et ne rien recevoir c'est pas possible tu dois avoir quelque chose tu vas obtenir quelque chose la vie et la vie en abondance viendra venant pour toi au nom de Jésus rappelez-vous ce deuxième point l'abondance assurée Apocalypse chapitre 21 Apocalypse 21 verset 5 et la première partie du verset 6 voyez cela Apocalypse chapitre 21 verset 5 et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais tout chose nouvelle dans ta vie je fais tout chose nouvelle dans ton âme je fais tout chose nouvelle une nouvelle vie une nouvelle vie une nouvelle vie et une nouvelle personnalité viendra au nom de Jésus vous savez ce qui nous sépare de notre vie de notre nouvelle vie c'est le rejet que nous avons chacun est invité chacun peut avoir la vie la vie en abondance c'est pourquoi Jésus Christ a dit je suis venu à vous et je frappe à la porte si tu entends ma voix dans toutes ces prédications que tu écoutes dans tous ces versets que nous lisons si tu entends ma voix et ouvre la porte j'enterai chez toi tu vas ouvrir la porte de ton coeur le sauveur va venir le libérateur va venir le guérisseur va venir le pourvoyeur viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus voici je fais toutes choses nouvelles regarde ta vie maintenant personnellement en privé et regarde je n'aime pas ceci dans ma vie je n'accepte pas telle chose dans ma vie je n'apprécie pas telle chose dans ma vie toutes ces choses que tu n'aimes pas dans ta vie toutes ces choses qui empêchent ton progrès et tous les échecs regarde ceci regarde cela tout va disparaître ce soir parce qu'il dit je fais combien de choses combien de choses combien de choses dans ta vie tu te lèveras de là où tu es aujourd'hui et tu repartiras à la maison avec la joie de la transformation et la joie du salut et la joie oh gloire à Dieu même au dedans de moi je sens que c'est nouveau mon attitude est nouvelle ma perception est nouvelle oh la purification je me sens pur à l'intérieur voici je fais toutes choses nouvelles je te souhaite la bienvenue ce soir pour une nouveauté de vie un nouveau caractère un nouveau cœur et nouveauté dans tous les domaines autour de toi nouveauté au nom de Jésus et il dit écrit car ces paroles sont certaines et véritables verset 6 et il me dit et il me dit c'est fait je n'ai pas entendu ton amen là-bas c'est fait il y a l'assurance il y a l'assurance quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé le salut est venu le pardon est venu la liberté est venue la vie et l'excitation une vie excitante une vie prospère une vie réussie à travers Christ est venu pour toi maintenant c'est fait et il dit mais qui est celui qui fait l'annonce c'est fait parce que tout le monde peut dire c'est fait mais il dit je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin et je donne à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement 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 quel est le dernier mot que tu as eu là quel est le dernier mot que tu as entendu là maintenant le salut gratuitement guérison gratuitement délivrance gratuitement la joie gratuitement un billet un billet pour le ciel si tu dois quitter ici pour aller dans un autre pays tu dois aller payer de l'argent pour le billet et parfois toutes tes économies tu dois tout rassembler et payer le billet mais le billet pour aller au ciel j'ai dit le billet pour aller au ciel combien vas-tu payer gratuitement gratuitement celui qui a soif je lui donnerai de la source de la vie gratuitement si tu viens ce soir si tu réponds ce soir si tu dis c'est ce que j'attendais la guérison gratuitement délivrance gratuitement la joie gratuitement le billet pour le ciel gratuitement pour devenir enfant de Dieu et devenir citoyen du royaume de Dieu gratuitement tout est gratuit ce soir et toi même je suis libre ce soir premièrement l'inspiration accomplie c'est faire c'est donner c'est achever tu peux venir qu'on peut venir maintenant et cette expiation le Seigneur qui lave tes péchés le sang qui ôte ta culpabilité est déjà versé et parce que l'inspiration est accomplie tu peux maintenant venir pour avoir le salut ensuite deuxièmement l'abondance assurée troisième point maintenant l'anxion qui demeure l'anxion qui demeure hier aujourd'hui éternellement Jésus a le même ce nom qui nous a été donné et ce nom a l'anxion et quand nous mentionnons ce nom tout le jug est brisé tous les liens sont brisés et tout ce que le diable a utilisé pour te lier tu es libéré tu es libre ce soir au nom de Jésus tu es lié par les chaînes d'alcool tu es libéré tu es lié par les chaînes de la fumée ce soir tu es libre tu es lié par les chaînes les cordes de tes péchés tu essaies d'en sortir mais tu es dans le puits et tu es tombé là-bas et tu essaies de sortir tu essaies tu essaies tu essaies mais tu n'arrives pas mais Jésus Christ avec l'anxion va briser le jug de ta vie ce soir au nom de Jésus l'anxion qui demeure acte 10 verset 38 acte 10 verset 38 vous savez comment Dieu a oué ces l'anxion comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force la puissance pour briser tout jug de ta vie cette puissance est là ce soir la puissance pour libérer tout captif cette puissance est là ce soir et le Seigneur avec l'anxion qui demeure rappelle-toi l'anxion hier aujourd'hui et éternellement le même ainsi Jésus Christ était oué du Saint-Esprit et de force et il allait de lieu en lui faisant du bien il allait de lieu il va arriver là-bas Dieu nous a créé et la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme le Seigneur dit je les ai créé pour ma gloire regardez ici c'est pour rush alors tu es une créature de Dieu est-ce que j'ai bien dit ça est-ce que tu es une créature de Dieu est-ce que tu es une créature de Satan et Satan maintenant va de lui en lieu envoie la maladie dans l'infimité la tristesse la tristesse et Satan va de lui en lieu et il donne à chaque homme à chaque femme à chaque garçon à chaque fille il fait du mal et Satan n'a pas de pitié pour les vieux il visite tout le monde il visite tous les villages et il y a la mort dans chaque village il y a la tristesse dans tous les villages et il y a les mouvements dans les villages il visite toutes les villes il visite tout le pays il visite tous les lieux maintenant ce que je veux dire si Satan qui n'a ne t'a pas créé se balade et te visite et visite tout le monde pensez-vous que Jésus-Christ va croiser les bras et il ne va pas venir vers toi et il va permettre à Satan de voler de tuer et de détruire et ensuite il reste derrière et tu pleures Seigneur j'ai besoin du salut j'ai besoin du pardon j'ai besoin de bien pour le ciel et Satan se balade et Jésus-Christ ne va pas venir vers toi non il va se précipiter venir et voilà pourquoi l'anxion en Christ au nom de Christ va te toucher ce soir parce qu'il allait de lui en lieu rappelez-vous hier aujourd'hui et éternellement il allait de lui en lieu et il est toujours le même aujourd'hui il va de lui en lieu je te vois là-bas il viendra là-bas et je vois mon garçon ma fille là-bas le Seigneur viendra vers toi au nom de Jésus toutes ces larmes il va les effacer et il dit faisant du bien il va te faire du bien dans ta vie le salut est bon il te donnera le salut la délivrance est bonne il va te donner la délivrance la guérison est bonne il va te donner la guérison guérissant combien de personnes guérissant combien de personnes dites-moi non il allait de lieu en lieu hier et il a guéri tous et il est le même hier aujourd'hui et éternellement et aujourd'hui il vient vers toi et toute maladie toute infinité de ta vie il va tout balayer au nom de Jésus peu importe que tu sois à l'hôpital ou bien tu sois sous l'oxygène le Seigneur vient vers toi maintenant peu importe que tu que tu sois dans les douleurs atroces le Seigneur vient vers toi maintenant et partout tu es au nom de Jésus guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable sous l'empire du diable le diable est allé là-bas est allé là-bas est allé là-bas et Jésus-Christ est venu et tout ce que le diable a fait dans ta vie ce soir il va tout balayer au nom de Jésus car Dieu était avec lui moi et mon père nous sommes un hier moi et mon père nous sommes un aujourd'hui moi et mon père nous sommes un pour toujours moi et mon père nous sommes un le Seigneur le Dieu du ciel était avec lui et il est toujours avec lui je me réjouis avec toi ce soir cette action qui demeure va briser cette jougue de ta vie au nom de Jésus Luc 4 verset 18 Luc 4 verset 18 l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin il m'a ouin hier il m'a ouin aujourd'hui il m'a ouin l'anxion est encore permanente pour toujours l'anxion va continuer à demeurer tu es au bon endroit ce soir tu écoutes le bon message ce soir et cette anxion qui demeure va t'affranchir même ce jour au nom de Jésus l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres la bonne nouvelle aux pauvres tu n'as rien à payer pour le salut c'est l'anxion qui donne ce salut même si tu es pauvre tu n'as rien à payer pour avoir le billet du ciel même si tu es pauvre il va t'amener là-bas je vois un candidat pour le ciel là-bas et il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé ça t'a brisé qu'est-ce qu'il est le problème et tu es si attristé et tu n'arrives même pas à en parler à quelqu'un même quand tu en parles tu vas à l'hôpital on fait radio la radio n'arrive pas à régler ça la radio n'arrive pas à découvrir cela la radio n'arrive pas à voir les mauvais esprits la radio n'arrive pas à voir ses yeux du diable mais vous savez Christ est venu hier aujourd'hui et éternellement il va guérir ton cœur brisé je le vois prenant le mouchoir du ciel et essuyant tes larmes pour annoncer au captif pour proclamer au captif la délivrance tout ce qui te maintenit dans la captivité maintenant tu es libéré de cette captivité au nom de Jésus et aux aveugles le recouvrement de la vue par le passé hier il a guéri les aveugles il a ouvert leurs yeux aveugles le même hier aujourd'hui et tes guillemets vont disparaître cataractes vont disparaître les problèmes des yeux seront réglés et l'aveuglement même si tu es né aveugle tes yeux vont s'ouvrir qui se soit au nom de Jésus et pour renvoyer libre pour renvoyer libre les opprimés hier aujourd'hui et éternellement c'est pour toujours le même verset 21 verset 21 de ce Luc 4 alors il commença à le dire aujourd'hui 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 cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie c'est comme s'il y a une bénédiction pour toi aujourd'hui c'est comme s'il y a le salut qui t'attend aujourd'hui c'est comme si toutes les calamités tout va être balayé de ta vie ce soir aujourd'hui ton miracle c'est quand aujourd'hui ton salut c'est quand aujourd'hui ta guérison c'est quand aujourd'hui quand est-ce que tu aurais ta délivrance aujourd'hui ta joie va venir quand le Seigneur venu hier aujourd'hui et éternellement il est pour toujours il est toujours le même quand il était là il n'a rejeté personne même le pire des pécheurs il n'a rejeté personne et même le pire des malades il n'a rejeté personne il est le même hier aujourd'hui et éternellement il ne va pas te rejeté aujourd'hui quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé sera guéri sera délivré sera affranchi et cette vie abondante viendra à toi maintenant es-tu un candidat pour la vie abondante candidat pour le salut je te pose la question es-tu un candidat pour la liberté et la libération aujourd'hui je vais t'entendre es-tu candidat pour la bénédiction est-ce que Dieu va te bénir est-ce que le Seigneur va sauver ton âme la tête baissée les yeux fermés la tête baissée ce soir les yeux fermés il vient c'est disponible quiconque déjà tu comprends tout ce que le ciel doit faire que Christ doit faire pour te donner le salut tout a été fait et il est le même hier aujourd'hui et éternellement l'inspiration accomplie maintenant tu vois si tu veux ce salut tout péché que tu n'as jamais connu depuis ta naissance tu veux qu'il pardonne tout péché partout tu es lève seulement la main le salut viendra où es-tu lève cette main et dis oui je comprends l'inspiration accomplie c'est fait c'est accompli mon salut est disponible et maintenant je peux recevoir ce salut du Seigneur partout tu es lève ta main gloire à Dieu que Dieu te bénisse là-bas maintenant tu vas te lever si tu lèves ta main lève-toi Seigneur je veux que tu me vois je veux ce salut tu l'as accompli pour moi et tu as donné tu as versé ton sang me voici me voici qu'il sache que tu es là et que l'inspiration accomplie le salut le pardon accompli est pour toi il l'a fait pour toi lève-toi partout tu es tu veux ce salut tu veux cette vie éternelle il est venu afin que tu aies la vie et que tu sois en abondance lève-toi et tu dis Seigneur je te remercie j'accepte tu as dit je me tiens la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix je viendrai il viendra maintenant et tu seras un candidat pour le ciel et tous tes péchés seront pardonnés ta culpabilité sera ôtée parce que l'expiration a été accomplie il n'y a rien que tu attends encore c'est accompli c'est fait lève-toi lève-toi en ligne indique là-bas que Dieu est là-bas il veut vous sauver et dans toutes les localités là vous êtes connecté au message et la personne qui vous connecte à Christ vous pouvez lever la main là-bas vous pouvez vous lever dans toutes les églises locales dans toutes les nations dans tous les états du pays au Nigeria le salut est venu pour quiconque tu acceptes ce salut toujours debout je vais prier pour vous maintenant Père au nom de Jésus nous te remercions parce que Christ est venu et tu l'as envoyé pour nous sauver il a payé le prix et il a été notre substitut toutes nos condamnations par sa mort sur la croix du calvaire pour notre condamnation il a tout ôté et ces hommes ces garçons ces filles ces femmes ont réalisé que le salut est seulement trouvé en toi et tu as tout accompli tu as payé le prix et je prie Seigneur que quiconque est debout quiconque croit pardonne-les au nom de Jésus ôtent toutes les culpabilités ôtent la condamnation et qu'une nouvelle vie la vie éternelle le salut la rédemption le pardon viennent pour eux maintenant au nom de Jésus nous te remercions Seigneur pour l'exhaustion c'est fait tu as dit que c'est fait nous acceptons que c'est fait confirme-le dans chaque vie au nom de Jésus au nom de Jésus nous prions je suis sauvé dis-le à haute voix dis-le avec confiance dis-le avec foi le Seigneur l'a fait et le Seigneur l'a confirmé dans ta vie au nom de Jésus nos conseillers sont là nous allons donc vous qui avez donné vos noms dans nos différentes églises que nos dirigeants accueillent ces nouveaux vies ces nouveaux convertis Dieu donnera la vie sans problème sans difficulté à tous miracle avant que vous ne partiez où êtes-vous ça va venir ça va venir un grand amen un plus grand amen préparez-vous pour cela priez, préparez vous ne partez pas encore ne partez pas encore dans nos différentes églises accueillez les nouveaux venus les nouveaux convertis ceux-là qui ont levé la main qui ont donné leur vie au Seigneur occupez-vous d'eux vous qui êtes en ligne il y a un formulaire en ligne cliquez dessus il y a un lien qui a été donné cliquez sur le lien et remplissez le formulaire renvoyez-vous et renvoyez-vous recevez accueillez les nouveaux convertis aidez-les à remplir les fiches de décision expliquez-leur que c'est pour être en contact avec eux et pour les aider à grandir et accroître spirituellement vous qui êtes en ligne c'est la même chose nous voulons être en contact avec vous pour vous aider à grandir spirituellement remplissez donc et fournissez les informations qui sont demandées sur le formulaire nous autres qui sommes là soyons dans l'esprit de prière nous préparons parce que l'homme de Dieu reviendra tout à l'heure pour prier pour les problèmes les malades donc soyez dans l'esprit de prière pour bénéficier également de la visitation du Seigneur soyons donc en esprit de prière parce que l'homme de Dieu reviendra bientôt pour prier pour la solution divine préparez-vous dans la prière et puis magnifique pour la solution pour la solution pour la solution ennemi Merci. 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 Nous allons maintenant nous lever. L'heure de la solution divine a sonné. Levez-vous. Gloire à Dieu. Si vous savez que votre miracle est là et que vous êtes candidat au miracle, je dis gloire à Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait avant, vous savez, il est capable de le faire aujourd'hui. Il est disponible à le faire. Il est même prêt à le faire aujourd'hui. Ceux qui étaient aveugles quand Christ était sur la terre et quand vous venez à lui, il ouvre vos yeux aveugles. Il est le même aujourd'hui. Si tu étais paralytique hier, quand Christ était vivant, il allait te dire lève-toi et marche. Il ne te touchera même pas. Tu vas te lever marcher aujourd'hui. Ce qui est mort dans ton corps, cette chose morte reprendra vie. Christ a dit, je suis venu, afin qu'elle ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Tu es un candidat au miracle, libre gratuitement. Tu n'as rien à acheter gratuitement. Tu n'as pas besoin de crier gratuitement. Tu n'as rien à payer gratuitement. Ça vient pour toi maintenant. Le salut est gratuit et la guérison est gratuite. Et tu l'auras maintenant. Je dis, tu l'auras maintenant. Tu vas lever ta main. Si tu as besoin de la guérison, de la délivrance, du miracle. Quelle que soit la vie en abondance. Lève ta main. Il y a quelque chose dans ta vie. Tu veux que le Seigneur règle. Il va le faire maintenant. Et si c'est une maladie physique, impose ta deuxième main là où tu as le problème. Pendant que nous mentionnons le nom de Jésus, la puissance va te toucher. Cette infimité va disparaître. Et l'insanité, la folie va quitter de ta vie au nom de Jésus. Et quand tu entendras le dernier, Amen. Avant que tu n'ouvres tes yeux, tu dois te dire, je sais que c'est fait. Et comme je ouvre mes yeux maintenant, je verrai la manifestation, le miracle de Dieu dans ma vie. N'est-ce pas ? N'est-ce pas de toi que je parle ? Lève cette main là. Père, au nom de Jésus. Nous te donnons la gloire. Nous te rendons l'honneur. Et nous te louons. Parce que ta puissance ne va jamais échouer. Et tu es le même Seigneur Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous demandons que cette puissance éternelle, cette puissance éternelle, cette puissance permanente, cette puissance prééminente, manifeste là, dans chaque vie maintenant, au nom de Jésus. Tu es venu pour nous donner la vie. Et tu es venu pour réverser, révoquer tout ce que le diable a fait dans la vie de qui que ce soit. Cette fois, Seigneur, je prie pour que tout le monde, toutes mauvaises choses soient révoquées. Les ténèbres disparaîtront. Et la puissance du mal tourmentant, qui que ce soit, je brise cette puissance au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, tout est accompli. Tu as dit, c'est fait. Accomplis-le dans chaque vie maintenant. Enflement sur ton corps, sors au nom de Jésus. Insanité, mauvais esprit, je te commande, sors au nom de Jésus. Toute chaîne, tout lien, tout ce qui te lie que ce soit, qui te maintient captif là-bas, tu es libéré au nom de Jésus. Je prie que ce bruit que tu entends dans tes oreilles qui veut te rendre fou, que ce bruit de l'ennemi, je l'ai fait maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie, quiconque, sans exception, à ma droite, à ma gauche, devant, derrière, en ligne, partout les gens m'écoutent, à l'hôpital, partout ils sont. Je prie, que ta guérison, ta délivrance, parvienne à tout le monde. Seigneur, je prie, tout enflement, fibromes, quel que soit l'enflement, le tumeur, hernie, soyez ôtés au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ces yeux aveugles, touchez ces yeux aveugles maintenant. Ouvre leurs yeux et comme ils ouvrent leurs yeux, après le dernier amène, que la vue claire, la vue visible, leur soit donnée au nom de Jésus. Ceux qui sont sous et mien, je prie, qu'il y ait d'ouverture dans leurs oreilles, une nouvelle création dans le cerveau, dans les oreilles, au nom de Jésus. Ceux qui ont leurs langues liées, ils n'arrivent pas parler à cause du problème. Je prie, ouvre la gorge, ouvre la corde vocale, qu'ils parlent, qu'ils entendent au nom de Jésus. Toute maladie interne, comme Covid-19, comme cancer, comme tuberculose, comme Aïcida, comme il sait, tout malade, tout problème interne, dans le foie, dans les reins, j'envoie la puissance du Seigneur sur moi maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. Paralysie. Soyez guéris au nom de Jésus. Les eaux brisées, cassées, mais desséchées. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. sans exception. Comme tu disais du miracle, la guérison, la délivrance, touche tout le monde. Guéris tout le monde. Délivre tout le monde. Qu'il y ait des témoignages pour tout le monde. Confime le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. N'ouvrez pas encore vos yeux. N'ouvrez pas encore vos yeux d'abord. Dis-toi d'abord. Comme je vais ouvrir mes yeux maintenant, je verrai le miracle dans ma vie. Maintenant, tu peux ouvrir tes yeux. Examine-toi. Le miracle est déjà là. C'est différent. C'est parti. C'est parti.